Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau getting ready Ca fait très longtemps que j'en ai pas fait Et vous l'avez énormément demandé Donc voilà, aujourd'hui je reviens avec un getting ready with me Faites les balles Donc vous pouvez, en fait j'ai décidé de faire cette vidéo Si vous voulez vous préparer pour une fête, pour un anniversaire Pour une fête, par exemple une fin d'année Et en l'occurrence moi c'était mon balle de 3ème Donc j'ai décidé de partager ça avec vous Donc voici quelques images en introduction Avec la vidéo Donc j'espère que les musiques vous plairont Que le montage aussi vous plaira parce que j'ai mis Beaucoup de coeur et beaucoup de temps Donc je vous embrasse très très fort Et je vous laisse avec la vidéo Alors moi je suis du genre à 1h avant la fête Mais genre faudrait peut-être se préparer Donc j'ai passé mon après-midi à peu près sur les réseaux sociaux En FaceTime avec des amis En envoyant des messages Et je me suis dit qu'à un moment donné Il fallait quand même que j'aille me préparer Donc bien sûr aller me laver pour avoir des cheveux tout propres Et sentir très très bon Donc je me suis tout simplement dirigée dans la salle de bain Donc je vais prendre un bain C'est ce que j'appelle un moment cocooning Un moment cosy Où on se relaxe Où on pense à plein de trucs qui va se passer durant la soirée Donc c'est vachement cool Donc voilà je me dirige tout simplement dans la salle de bain En me disant Je me fais couler un bain ou je prends une douche Et là en l'occurrence je me suis dit Que j'allais prendre un bain Parce que ça relaxe et ça détend Donc du coup voilà ce que j'ai fait Donc j'ai fait couler mon bain tout simplement Donc j'ai pris vraiment un bain super chaud Parce que je trouve ça génial Donc là j'avais essayé de peut-être en accélérer tout le bain Mais bon c'était pas trop ça Donc du coup j'ai un peu agrandi Donc pour le corps j'ai utilisé mon gel douche cottage à la mangue Il sent vraiment super bon Et c'est un flacon réduit en fait Je trouve ça vachement bien Pour les cheveux j'ai utilisé mon shampoing de sange C'est un shampoing nutré ensoleillant en fait Et il éclaircit les cheveux Et je me suis fait un gommage Donc c'est le même que je vous présente à chaque fois C'est celui de chez Auchan Et j'ai pris mon rasoir tout simplement pour me raser Pour avoir les jambes toutes douces Ensuite on passe à la préparation Donc au maquillage et à la coiffure Même si vous allez voir qu'à la coiffure j'ai un fait spécial Donc bien sûr je me dirige dans ma chambre Un truc tout bête Bon à un moment donné faut pas être bébine non plus Donc voilà je me mets toujours en robe de chambre Parce que je trouve ça mieux Et on est pas directement habillé On pourrait carrément se salir Donc à chaque fois que je me maquille Je m'attache les cheveux Pour éviter de mettre de la crème hydratante Ou même du fond de teint Et que mes cheveux qui soient lavés Qui soient propres Deviennent dégueulasses Donc bien sûr vous connaissez ce produit C'est le Cébiome H2O de chez Bioderma Donc je vais venir enlever les derniers résidus Donc de mascara Donc voilà parce que je vais pas me remaquiller Avec du maquillage déjà sous la peau Donc après ce que je fais C'est que je viens hydrater ma peau Toujours de chez Bioderma Avec la Cébiome Hydra Donc je vous parlais que beaucoup l'utiliser Donc voilà Je vais faire des mouvements circulaires Et en fait je trouve qu'elle est géniale cette crème Parce qu'elle hydrate Mais en plus elle réduit l'excès de sébum Et c'est vachement bien Et elle fait pas du tout briller Donc j'adore cette crème Et en plus je trouve qu'elle sent super bon Ensuite on passe au fond de teint Et je vais utiliser le 1-2-3 Perfect de chez Bourjois Donc en fait je le mets sur ma main Je mets des petits points un peu partout sur mon visage Et j'ai utilisé un pinceau Sigma du haut fibre Parce que je trouve qu'il met bien la matière Et qu'il la diffuse bien Qu'il la diffuse bien Excusez-moi Donc voilà Enfin n'en mettez pas trop Parce qu'après on voit que ça Moi je sais que j'ai mis le strict minimum Et après avec un correcteur J'ai mis mes imperfections Parce que vous voyez que j'ai un 3ème oeil C'est saoulant Mais oh mon dieu Donc on passe à l'anti-cerne C'est des super C'était 24 heures de chez Maybelline Et ils couvrent vraiment super bien Donc je viens l'appliquer ici Et ensuite sur mes petites imperfections Et aux arrêts du nez Donc là ma tête est élevante Franchement sympa Donc voilà Après je viens l'estomper Donc là j'ai pris un pinceau Real Techniques Donc à la base il est pour le creux de paupière Mais en fait je le trouve super bien Parce qu'il est assez rond Du coup il estompe vraiment bien la matière Sous les yeux Et même quand on a des petites imperfections Ensuite je vais venir poudrer Donc je vais prendre la HD Donc c'est la High Definition Powder De chez Make Up For Ever Donc je l'ai en petit format Du coup c'est sympa à trimballer Et je vais venir utiliser Un pinceau de chez Real Techniques Donc c'est pas celui pour la poudre Parce que justement il est trop gros Pour le petit flacon Mais c'est celui le blush je crois Un truc comme ça Et ensuite je vais prendre un blush De chez Eokichi Enfin je sais pas Il y a ça dessus Mais je crois pas que c'est cette marque Et je vais venir l'appliquer Tout simplement sur mes pommettes Donc c'est un espèce de rose Et je trouve vraiment qu'il est sympa Donc ensuite je vais passer aux yeux Je vais faire juste un trait d'eyeliner Parce que je trouve ça super classe Donc là je vais mettre le Master Precise Le Master Precise Je sais pas De chez Maybelline Et ce que j'aime trop C'est qu'il est vraiment très très fin Donc on peut faire des traits épais et fins Et que c'est super noir Donc il n'y a pas besoin d'y repasser 3000 fois Moi c'est juste que Ce que je galère C'est pour faire la virgule Mais là je m'en suis bien sortie Du coup je suis assez contente Je suis désolée si ça fait flou Pas flou Mais c'est un petit peu difficile Quand on fait un trait d'eyeliner De voir si c'est net Ou justement si c'est flou Je dis beaucoup flou en ce moment Mais bon voilà Donc je fais mon trait d'eyeliner Donc dites moi dans les commentaires Si vous voulez une vidéo vraiment Description de mon trait d'eyeliner Mais voilà je fais d'abord la virgule En fait ça dépend Soit je fais la virgule d'abord Et je fais le trait après Soit je fais l'inverse Donc là j'ai envie de le dire comme ça Parce qu'au moins c'est bien relié Donc voilà Ensuite je passe au mascara J'ai venu utiliser le Scandale Eyes Flex De chez Rimmel Il est vachement bien Donc j'ai oublié de recourber mes cils Mais d'habitude je le fais tout le temps Et en fait il fait tellement des cils longs Que vous voyez que ça fait des taches sur ma paupière Donc après ce que je fais C'est que soit je mouille mon doigt Et j'enlève la tache Soit j'attends que ça sèche Et je prends un petit goupillon Pour enlever la tache Mais voilà il fait vraiment des cils super jolis Il fait pas de paquet Il fait beaucoup de longueur Et beaucoup de volume Donc voilà c'est un peu le mascara parfait Et il coûte pas très cher Il est trouvable en grande surface Donc c'est pas quelque chose Qui va vous coûter 30€ Je crois qu'il fait même pas 10€ Donc voilà c'est super bien Donc vous voyez que Voilà comment j'enlève ma tache Donc ça se voyait un peu Mais bon c'est pas très grave Voilà pour les yeux J'espère que ça vous plaît Donc voilà comment je fais mon trait d'eyeliner Donc les deux côtés C'est jamais la même chose Parce que c'est compliqué à faire Mais voilà ce que ça donne Ensuite on passe aux lèvres Et c'est le 607 de chez Kiko Donc c'est un espèce de rouge Camboise Il l'hydrate super bien Et la tenue j'en parle pas Quand je suis sortie de mon bal Donc ça finissait à minuit Il tenait encore C'est vraiment un truc de fou Et il est super agréable Et il l'hydrate super bien Donc voilà pour le maquillage Vous voyez que c'est quelque chose D'assez correct Enfin c'est pas trop maquillé Et c'est le truc vraiment Que tout le monde fait Enfin le trait d'eyeliner C'est un peu la base Et le rouge à lèvres rouge Ça va bien aussi avec Donc du coup c'est quelque chose De super simple à faire Bon après le trait d'eyeliner Pour savoir le faire Moi je sais que je m'entraîne Je m'entraîne Je m'entraîne Et j'y arrive Et maintenant on va passer aux cheveux Donc en fait ce que j'ai fait C'est que je les ai juste détachés Et après je les ai juste lissés Mais vu qu'ils sont déjà lisses Un peu de base Donc j'ai juste lissé les longueurs Mais j'ai oublié de le filmer Et maintenant on va passer à la tenue Donc vous allez voir Que c'est quelque chose de super simple Donc j'ai oublié de mettre En barre d'infos Où c'est écrit Donc je vais vous dire Maintenant quoi Donc voilà ce que ça donne Donc c'est mon papa qui a filmé Donc coucou papa si tu passes par là Donc c'est quelque chose de super simple Donc j'ai mis juste Un blazer blanc Une robe et des talons Donc les talons J'ai eu trop mal aux pieds Et truc de fou Et en fait le sac que vous voyez là Je l'ai pas porté vraiment pour le bal Parce que ça m'aurait plus embêté Qu'autre chose de le trimballer Donc en plus je sais même plus Où il vient Donc je suis désolée Mais il est Je sais pas comment expliquer Il y a plein de motifs dessus C'est super joli Et dedans j'ai mis un peu Mes essentiels Que je vais vous montrer tout à l'heure Mais du coup Comme je vous l'ai dit J'ai pas pris ce sac Donc mon blazer Il vient de chez Mango Il est blanc Et en fait ce que j'aime bien C'est qu'il est carré en fait Du coup ça fait bien ressortir les épaules J'aime beaucoup Donc voilà Je l'avais mis aussi pour ma confirmation Et je le trouve vraiment super joli Donc voilà les épaules Ce que ça fait Je suis désolée Il y a du vent C'est horrible J'adore le dos aussi Je le trouve vraiment sympa Donc voilà Donc en bague C'est une bague qui vient de chez Trésor Donc ça fait très longtemps que je l'ai Donc je sais pas si vous pourrez la retrouver Donc elle est en plaquée Et en fait ça fait une croix Et bien sûr mon jouant C'est mon cadeau de la confirmation Au niveau du vernis C'est un vernis de chez Maybelline Et mon bracelet c'est un Ipanema Donc je l'ai aussi depuis l'année dernière Donc je pense que vous pourrez toujours le trouver Parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup Donc voilà Et pour la robe elle se présente comme ceci Donc en fait vous voyez que ça fait un petit décolleté Mais en fait c'est voilé Enfin je crois qu'on vous explique Je l'ai trouvé à Nafnaf pour 39€ Et mes talons ils viennent de chez André Et ils sont super confortables Donc voilà comment ils se présentent J'ai la petite super agréable Elle est super expansible Donc ça va vous vous sentez pas Toute la soirée en mode Je vais mourir Et dans le dos il y a aussi En forme V Et il y a une fermeture éclair Bon concernant les chaussures On dirait que c'est des loups Je vous avais dit qu'elles étaient super confortables Donc au début vous voyez je vous sentais bien et tout Puis vous commencez à marcher, à danser Aller chercher à manger et tout Et au final bah j'ai une ampoule Donc j'avais vraiment trop mal aux pieds Donc heureusement que j'avais pris des chaussures de rechange Donc pensez-y si vous avez une fête Et que vous voulez vous mettre en talon Et elles viennent de chez André Je sais plus si je l'ai dit Donc dans ce sac là Je vais vous montrer un peu mes essentiels Que je n'ai pas pris Mais bon que vous pouvez prendre en soirée Donc bien sûr le téléphone Et une batterie externe si vous pouvez Donc mon téléphone voilà C'est le 5 de Apple Et ma coque je vous l'avais déjà présenté Elle vient de chez Klairs Voilà prenez votre téléphone C'est un peu la base Moi je sais que je ne peux pas sortir sans Donc c'est ce que je fais tout le temps Ensuite 10€ au cas où Si vous voulez vous acheter à boire À manger Ou prendre une photo Qui est payante Ou quoi que ce soit Donc voilà Même acheter Enfin donner 10€ Pour un cadeau collectif ou pas Prenez votre rouge à lèvres Et moi c'est ce que je fais tout le temps Vu que même s'il a beaucoup tenu J'ai même pas eu besoin de m'en remettre On sait jamais Moi c'est le seul truc que je prends Quand je vais en soirée Et que j'ai mis du rouge à lèvres C'est que comme ça Si vous voulez faire des petites retouches Ça choque pas trop Et pour finir J'ai pris un parfum Donc celui-là Je sais plus lequel c'est Je crois que c'est la petite robe noire De Guerlain Mais voilà Si vous voulez vous en remettre Dans la soirée Parce que vous trouvez Que vous transpirez un petit peu Ben voilà C'est toujours sympa Prenez pas le gros flacon Que vous pouvez casser Prenez un échantillon C'est vachement mieux Donc voilà J'espère vraiment que ma vidéo Vous aura plu Donc là je pars à mon bal Donc je rigole Voilà J'espère que ça vous aura aidé Que ça vous aura donné des idées Je vous embrasse très très fort Et merci pour les 7000 abonnés Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz